Ils sont là ce soir parmi nous, et c'est surtout pour moi une manière justement de montrer qu'une communauté de France, une davantage de grandes familles, parce que si vous m'avez même aidé d'une famille qui a mis neuf frères et soeurs, je suis moraine, tout le monde le sait, et c'est bien, je l'ai eu notamment, qui m'a fait connaître, Pierre Lecoq, dont j'ai pu apprécier les créations que nous mettons d'ailleurs dans nos ménages. Et vous avez donc insisté à cette présentation d'élégance, qui va certainement vous ramener mesdames, messieurs, prépare votre caractère, tiens, vous êtes utile pour moi. Comment ? Je n'ai pas accordé. C'est ça, le direct. Nous nous demanderons au président Patria, au président Ravelteau, de nous rejoindre juste avant que nous présentez à l'émice, pour que vous puissiez nous dire aussi un peu de vie. La première qui va ouvrir le feu, si je puis dire, c'est Jennifer Lézica Strauer, qui est dauphine de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée. La première qui va suivre, Laure Mathieu, Miss Bourgogne 2001. Miss Bourgogne 2001, Laure Mathieu. Alors maintenant, Miss Paris 2002, Isabelle Laman, qui a fait beaucoup de galerie, avec moi, comme Célia, et que je retrouve ce soir avec plaisir. Vous savez, elles s'entendent très bien entre elles, elles se font, elles se, elles se, comment dire, elles gardent le contact, elles participent à des défilés, elles font vraiment une grande famille aussi. Isabelle Laman, Miss Paris 2002. Alors maintenant, bien sûr, ma belle Célia, toujours égale à elle-même, toujours autant de succès dans des galas. Elle a été Miss Bourgogne 1998. Troisième beau film de Miss France 1999, qui n'en avait pas l'aventuré. Et elle a représenté la fronte dans un concours international qui s'appelait Miss Réantique of the World, Miss Amitié du Monde, qui prend évidemment une certaine résonance dans un monde en folie, auquel nous sommes en ce moment. Voici, Célia Jourdeuil. Applaudissements 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 Maintenant, Miss Lyon 2000. Écly y a eu,'lANT, dans un monde. En plus, il y a des Générales de Miss France 2001, qui a été élu à Lyon, le centre international, qui s'appelle Nawal Bendaele. C'est là qu'elle a des origines méditerranéennes. Ce qui prouve que les Français ne s'apparaissent pas. Il y a eu Corinne Golan, Miss Guadeloupe, qui a été élue en 2003. Il y a eu Sonia Roland, Miss France 2000, d'origine du Rwanda. Et ça fait plaisir de voir que notre France est représentée par les autres filles d'Ultremer et d'Afrique. Voici donc Nawal Benham. Et enfin, Lucie de Guadeloupe, qui était Miss Bourbonne 2003, première dauphine de Miss France 2004, Laetitia Brégé, qui heureusement est sortie de cette pseudo-caserne, à mon grand soulagement. Ce qui vous permettra de prendre le travail aux heures demain. Et oui, que je vais aller à Chavonne, pour la part du vin. Je vais aller voir que nous devons aussi dans le matin. Comme elle est rentrée. Et c'est elle qui va être énorme. Et donc je pars plus tard. Et bien, Lucie de Guadeloupe a représenté la France aussi dans le concours de Miss International Beauty, qui se déroulait en Chine. Et je dois dire qu'elle lui a fait beaucoup de grâce et d'élégance de côté, président Lucie de Guadeloupe. Avant de céder la scène à ses ravissantes créatures, je veux saluer la présence aussi de monsieur et madame Marinelli, qui représente le comité Miss Bourbonne. Et j'espère, enfin, d'avoir en projet, de réaliser l'élection de Miss Bourbonne 2006, ici même, à Dijon, l'année prochaine. Voilà. Merci. Je vous laisse la connaissance, madame Jean-Claire. On va vous remettre un modeste cadeau qui va vous être apporté par madame Henriot. Vous savez, madame Henriot, c'est la maîtresse de maison de la soirée. Si tout le monde aujourd'hui est assis, et assis à côté de celui avec qui il voulait être assis, on le doit à la maîtresse de maison de ce soir, Annick Henriot. Je vous applaudis. Applaudissements. Les paniers, voilà. Alors, en présentant, on vous a choisi un petit cadeau. Aujourd'hui, restez, restez, restez là, on va rester là. On se doit, on se doit à nos invités. On vous a choisi un cadeau, ce sont des produits régionaux. Vous êtes une femme de tradition, et la tradition, ce n'est pas conserver les autres choses, c'est qu'à tirer la flamme allumée. Et puis manger en bonne compagnie, c'est d'une valeur importante. Voilà. Des produits régionaux pour madame de Fontenay, une indiscrétion nous a fait comprendre que ce serait d'apprécier. Bien, c'est un immense plaisir, mais surtout un grand honneur pour moi d'intervenir dans cette soirée tout à fait exceptionnelle, placée sous le triple signe de la générosité, de l'élégance et de la passion. La générosité, puisque l'intégralité des excellents financiers de cette soirée seront versées à l'hôpital d'enfants du CHU-Dijon, selon la volonté des organisateurs. De l'élégance des modèles que nous allons découvrir, de la plus générale de cette soirée, de l'ensemble des participants. Et enfin de la passion, parce que rien de beau, rien de grand ne serait sans passion. Cette passion incommensurable et communicative, qui anime les initiateurs de cette soirée, Annick Henriot et Pierre Lecoq. Puisque l'ensemble des produits de cette soirée ira à une œuvre que vous connaissez à l'hôpital d'enfants. Je voulais dire à ma fois, madame de Fontenay, toute ma gratitude et mon admiration pour l'œuvre extraordinaire d'ambassadrice, avec une passion perpétuelle, qu'elle s'est menée dans toutes les villes de France, dans le monde entier, sur tous les milieux de médias. Et elle le fait, elle est reconnue comme tel. Elle nous honore de sa présence ce soir. Elle m'a dit qu'elle aimait les produits du terroir. Moi, je crois que les ambassadrices qu'elle nous a apportés, c'est quand même deux que les produits du terroir. On est bien ici, mais on apprécie aussi beaucoup d'avoir eu du terroir ce soir et merci à vous. Merci d'avoir voulu. Merci d'avoir envisagé l'élection de mise Bourgogne à Dijon. Et c'est avec fierté que je fais compagnie ce soir de deux conseillères régionales qui travaillent, qui sont présentes, qui s'impliquent dans la vie, dans la vie associative, caritative, économique. C'est vrai François Thélombone, c'est le vrai Fabien Lacatabi qui, de surcroît, travaille au CFA. Et je voudrais dire combien elle s'implique dans cette vie bourguignonne à vos côtés à tous. Que vous soyez élèves, parents, enseignants, accompagnateurs. Mais si Mme de Fontenay nous envisageait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de faire une émission de Miss France à Dijon, je suis convaincu que le maire de Dijon et moi-même seront là pour vous accompagner par tous les moyens que vous imaginez. Vous savez que cette soirée, le conseil régional est partenaire. Je ne parlerai pas de Chine. Ce soir, ça donnerait des idées à ceux qui font d'autres soirées à côté. Nous ne pourrons pas gouverner, c'est choisir. Nous avons choisi de vous accompagner ce soir. Parce que cette soirée, elle est faite de beaucoup d'humanité, de beaucoup de beauté, de beaucoup d'avenir. Et surtout, grâce à vous Madame, d'un luxe que vous avez su revêtir et su apporter à cette région. Merci à tous. Merci Président. Merci Président. Formidable. Alors, nous avons fait deux concerts. Nous déclarons... Ouverte. Ouverte. Cette magnifique cérémonie d'élégance ce soir. Et petit jour. Voilà. Maintenant, place à la première partie de Miss France. Merci de vous raccompagner. Merci Président. 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 Si Président, Cheney, ночBLES, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique